Le jeu va commencer. Vous verrez, le temps passe vite quand on s'amuse. Mais si vous voulez quitter le jeu plus tôt que prévu, il suffit de dire arrêtez. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez bien par ce temps de confinement très difficile. Aujourd'hui, je vais vous présenter toute une série de jeux que vous allez pouvoir utiliser sur votre Google Home. Alors, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et puis partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent eux-mêmes s'amuser. Allez, donc c'est parti pour cette vidéo. Distraction, Google Home et Google Assistant. Alors, on va tout de suite demander à notre Google Home de parler avec... Parlez avec Professeur Kno. Ok, voici Professeur Kno. Bonjour, je suis le Professeur Kno. Je suis la voix de Kno, le jeu de société de Ravensburger. Je suis là pour vous guider tout au long de votre partie de No. C'est aussi moi qui vous poserai certaines questions dans le jeu. Pour découvrir comment No fonctionne, dites simplement OK Google, demande à Professeur Kno de nous expliquer les règles du jeu. Pour avoir le détail du fonctionnement d'une épreuve, dites OK Google, demande à Professeur Kno les règles de... qui peut amuser les enfants. C'est parti. Alors, si vous aimez donc le cinéma, c'est parti. Parlez avec Cinequiz. D'accord, je vous mets en contact avec Cinequiz. Bienvenue sur Cinequiz. Devinez les extraits de films pour remporter un maximum de points et gagner la partie qui se joue en 5 tours. Pour commencer, combien de joueurs pour cette partie entre 1 et 4 ? 1 C'est parti. Vous êtes prêts, joueur 1 ? Alors on y va. Question 1 pour 10 points. Si les jours de vacances, toujours semblables à eux-mêmes dans ce pays de Provence, ne faisaient pas avancer le temps, et l'été déjà mort n'avait pas une ride. L'automne. Alors, avez-vous trouvé ? Non. Dommage, la bonne réponse est la gloire de mon père. Vous restez à 0 points. Joueur 1 ? Voilà, donc je vous laisse continuer ce petit jeu très sympathique. On continue dans la série. C'est parti. Parlez avec Nombre Mystère. D'accord, voici Nombre Mystère. Joueur, je pense à un nombre entre 0 et 100. Quel est votre premier essai ? 48 C'est plus petit que 48. Essayez encore. 14 C'est plus grand que 14. Vous chauffez, c'est plus élevé que 27. Un autre nombre ? Vous y êtes presque. Encore un peu plus grand. Bravo, c'est bien 36. Vous voulez retenter votre chance ? Voilà, donc à vous de tenter votre chance sur ce jeu vraiment sympathique qui peut faire passer un peu de temps dans la journée. Allez, on continue. J'ai de la chance. Cool. C'est quand même plus sympa que de vous raconter quel temps il fait. Un instant, je me mets en condition. Bienvenue dans notre grand jeu de culture G. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un jeu. Ici votre assistant Google. C'est moi qui présente ce jeu. Combien de personnes veulent jouer cette fois ? Une. Ok, à nous deux. C'est parti pour 5 questions. Ok, vous vous appelez maintenant Plouf. Enfin, juste pour cette partie. On se concentre. Le jeu va commencer. Vous verrez, le temps passe vite quand on s'amuse. Mais si vous voulez quitter le jeu plus tôt que prévu, il suffit de dire arrêtez. Cette question concerne les livres et les écrivains. Qui a écrit 1984 ? Aucune idée, à vous de continuer. Merci de prendre un peu de temps sur Vision E-Tech en espérant que vous vous abonnerez pour continuer à m'encourager. C'est parti. Parlez avec Popcorn Quiz. Ok, je vous mets en contact avec Popcorn Quiz. Bienvenue sur Popcorn Quiz. Utilisez l'application Google pour trouver des indices. C'est pour les points doubles. Première question. Répondre vrai ou faux, le film en Act of War, sorti en 2015, a été réalisé par Ryan M. Kennedy ? Vraie. Bon, question suivante. Je vous laisse continuer vous-même, c'est parti. On continue dans la liste. Jeux amusants de Pokémon. Bien sûr, je vous mets en relation avec Jeux amusants Pokémon. Bonjour, c'est l'heure du Le jeu amusant Pokémon. Pokémon, une première question pour vous. Quel est le Pokéball le plus efficace dans le jeu Pokémon ? Ultra Ball, Maître Ball ou Grand Ball ? Maître Ball. Bonne réponse. Oh là, j'ai eu un peu de chance il me semble. Allez, on continue dans cette liste. Demandez à tous vos amis de vous abonner sur la chaîne Vision E-Tech pour continuer à m'encourager. Allez-y, c'est parti. Discutez avec quatre mots. Bien sûr, je vous mets en relation avec quatre mots. J'entends les quatre mots et je les connecte. Changer l'ordre des mots vous donnera 24 combinaisons, donc je vais répondre à toutes. Veuillez noter que cette application fonctionne à partir d'un contenu généré par ses utilisateurs susceptibles de ne pas convenir au grand public. Si vous voulez y mettre fin, dites s'il vous plaît « fin ». Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces séries de jeux sur votre Google Home ? Parlez avec jeux de glace et de feu. Ok, voici jeux de glace et de feu. Et si on jouait encore un peu jeux de glace et de feu ? Une première question pour vous. Qui est faussement accusé d'avoir assassiné le roi Renly ? Brian Tars ou Kathleen Stark ? Allez, je vous passe le relais, vous répondez à cette question et vous gagnez un abonnement sur la chaîne Vision E-Tech. C'est parti, on continue. Parlez avec Mortal Life. Très bien, je vous mets en contact avec Mortal Life. Bienvenue dans Mortal Life. Voyons si nous pouvons faire travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème capital. Voici la première question. Où est la capitale du Sikkim ? Aucune idée, c'est parti, on continue. Je vous laisse deviner tous ces noms de capital et autres. Maître de la monnaie. Ok, je vous mets en relation avec Maître de la monnaie. Bonjour, c'est l'heure du devise du Maître des devises. Une première question pour vous. Quel est le nom de la monnaie d'Omane ? Réal, Chia ou Franc ? Aucune idée, c'est parti, je vous laisse répondre à toutes ces questions qui est un jeu super intéressant. A des endroits magnifiques. D'accord, je vous mets en contact avec des endroits magnifiques. Bienvenue dans des endroits magnifiques. Faisons travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème des endroits. Très bien, voici la première question. Où trouverait-on Adramaou ? Donc, je vous laisse répondre et continuer la liste de ces jeux. Et on va parler cheval maintenant. Parlez avec Cheval Quiz. Très bien, je vous mets en contact avec Cheval Quiz. Un super jeu qui va vous donner, en famille, pas mal de questions réponses sympathiques. Quiz fait aléatoire. Ok, je vous mets en contact avec Quiz fait aléatoire. Bonjour, c'est l'heure du Quiz fait aléatoire. Une première question pour vous. Dans quelle rue de New York se trouve le Palace Théâtre ? Voix étroite ou Broadway ? Et voilà, un petit gain. J'ai gagné, donc un abonnement sur Vision E-Tech, c'est cool. Merci. Parlez avec Bataille Cartésienne. Bien sûr, je vous mets en relation avec Bataille Cartésienne. Répondez par oui ou non. Voulez-vous entendre le menu informations du jeu ? Non. Désirez-vous commencer à jouer à Bataille Cartésienne ? Oui. Dites-moi votre surnom de capitaine. Capitaine Caverne. Capitaine, capitaine, capitaine Caverne. Réveillez-vous mon capitaine. Nos radars indiquent la présence d'un sous-marin ennemi. Nous devons placer notre navire. Dites naviguer vers la position souhaitée. Naviguer vers la position B4. Nous naviguons vers la position B4. Ça y est, nous y sommes. Voilà, donc à vous de continuer à naviguer et à découvrir ce jeu magnifique. On continue. Parlez avec 7 merveilles. Très bien, je vous mets en contact avec 7 merveilles. Super, vous êtes de retour dans le jeu des 7 merveilles. Voyons si nous pouvons faire travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème 7 merveilles. Très bien, c'est parti. Où se trouve la grande pyramide de Gizet ? J'ai eu un peu de chance, je peux vous dire, mais continuez ce jeu vraiment. Les 7 merveilles, c'est magnifique. Voilà donc pour cette série de jeux qui, j'espère, vous aidera à passer un peu plus de temps en confinement, avec un peu plus de confort. Merci à vous d'avoir suivi Vision Hightech. Merci de me suivre, de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Salut à tous et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501